Moi, c'est Djamlo Mayan, la chef de poste d'Aïkouï, dans Sangaridji. Voilà, vous êtes la chef de poste d'Aïkouï, dans la sous-préfecture de Sangaridji. Présentez-nous d'abord votre poste. Qu'est-ce qui est là ? Est-ce que vous avez un laboratoire ? Quels sont les départements que vous avez ici ? On a le bureau de consultation, et deux salles d'observation. Les salles d'accueil, les salles de pansement, c'est ça. Et la salle d'accouchement peut-être ? Oui, la salle d'accouchement. Vous avez une salle d'accouchement ? Oui, oui. D'accord. Parce qu'on a deux salles ici. Les deux salles que j'ai dit ici, la salle d'accouchement, c'est là-bas, c'est ici. La salle d'accouchement, la salle d'observation, c'est ici. C'est les deux salles là. La salle qui est là, c'est là où se trouve le frigo. D'accord. Là où se trouve les vaccins, c'est les pharmaciens et les enfants. Ici encore, c'est le bureau, les salles d'accouchement, c'est fini. D'accord. Ça marche. Alors, revenez-nous un peu sur les difficultés que vous rencontrez ici dans le cadre du service. Qu'est-ce qui vous manque dans le cadre du travail ? Donc, deux fois, on reçoit les malades la nuit et les pharmacènes qui viennent s'accoucher. Il n'y a pas de courant, on utilise la toxe. Et l'eau encore nous manque ici. C'est intéressant encore. Il y a beaucoup de matériel, encore plus nous manque. Est-ce que vous avez un laboratoire ici ? Non, non. Pas de laboratoire ? Non. Comment vous faites pour cela ? Pour les examens ? On a quand même le test pour le palais et le test de VEAS pour les pharmacènes. Ça, quand même, on a beaucoup d'ici. D'accord. Et est-ce que vous avez un appel à l'ancien ? Sinon, avant ça, comment êtes-vous ici avec les autochtones ? Est-ce que ça va ? Est-ce qu'on vous accueille bien ici ? Oui, petit à petit, parce que dans les villas, ce n'est pas facile. Il y a d'autres qui viennent ici. Il y a une jeune qui est au village ici. Il est resté là-bas par le chef. Donc, il y a d'autres malades qui partent là-bas, d'autres qui viennent ici. Est-ce qu'à part ça, il y a d'autres problèmes avec la communauté ? Encore, ils refusent d'envoyer les enfants pour la vaccination. Et là, je l'ai informé plusieurs fois. Il n'a pas informé à la mosquée, mais il informait si ils viennent, ils ne viennent pas. Ce n'est pas facile. Je pars en stratégie à Dianyan là-bas. Les femmes qui sont là-bas quand même, eux, ils viennent. Mais ici, quand ils prennent le cas, c'est de sérieux problèmes. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Ils vont venir quand même prendre le cas. Il y a des fiches aussi. Deux fois par mois, je peux avoir 18 nouvelles. Deux fois 20 nouvelles, deux fois 25. Mais deuxième consultation ne vient pas. Surtout avec le système. Ils ne viennent pas. D'accord. Ça, quand même, ça nous fatigue beaucoup. Parce que même d'autres, parfois, quand on était appelé à la DTES, le DTES, il avait dit sur ça, de faire la vaccination beaucoup. Il y avait beaucoup de chefs de poste. On avait dit là-bas, vraiment, c'est ça qui nous fatigue. Les femmes ne viennent pas. Il y a manque d'informations. Ils ne viennent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?